Et les bleus justement, ils pourront compter sur le soutien de milliers de supporters. L'engouement pour l'équipe de France ne cesse de se confirmer à tel point qu'il devient assez difficile de trouver le maillot des bleus. Il est pourtant très cher. Exemple à Toulouse avec Vincent Giraldo et Maxime Meunier. Dans ce magasin du centre-ville, il ne reste plus que quelques maillots de l'équipe de France, mais en taille junior et un seul tee-shirt. Chaque jour, faute de stock, la boutique rate une quarantaine de ventes. Depuis les deux victoires, ça s'est enchaîné et on a très bien vendu. Même Nike est en rupture en fait, donc on n'en aura pas pour la suite de la compétition malheureusement. Après avoir fait trois magasins en vin, cette supportrice a enfin trouvé son bonheur, mais il a fallu s'adapter un peu. Là j'ai trouvé taille en fin, donc voilà, et j'arrive à rentrer, heureusement. C'est rupture de stock, voilà. Allez à France ! Nike et son concurrent Adidas sont les deux marques qui sponsorisent le plus d'équipes présentes en huitième de finale. Une aubaine, mais elles ne sont pas les seules à en profiter. Dans cet hypermarché en périphérie de Toulouse, là encore les tee-shirts ont un gros succès. Il n'en reste plus qu'une petite dizaine. Ils portent un huitième de finale, donc c'est une grande chance, un grand honneur pour la France. Donc tout le monde saute sur les maillots de foot. Les drapeaux tricolores ont aussi du succès. Ils s'en vendent en moyenne une quinzaine chaque jour et cela devrait aller crescendo d'ici lundi soir. Merci. 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 Merci.